attention le voilà coucou c'est moi oh merde je sais pas pour vous mais moi à chaque fois que j'entends ce générique du gendarme son mari ça me donne la pêche bonjour à tous ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur nianco tv nous continuons de passer l'été tous ensemble en revisitant la saga du gendarme de saint-tropé la saga cinématographique estivale par excellence après être revenu sur le premier gendarme de saint-tropé puis sur sa suite avec un tournage plus compliqué à new york pour le gendarme à new york nous allons nous attaquer aujourd'hui aux gendarmes préférés de will finesse et le mien également et celui également de la plupart d'entre vous puisque le gendarme se marie d'après la communauté de nianco tv que je vous invite à rejoindre en appuyant sur le bouton s'abonner juste ici c'est le gendarme se marie qui revient le plus souvent en tant que film préféré des six films leur hache est arrivé regardez bien aujourd'hui le premier juillet est ce qui va être intéressant d'analyser aujourd'hui c'est que ce troisième gendarme est sans doute celui avec celui à new york qui s'éloignait le plus de son scénario de base tel qu'il était prévu avec des idées parfois irréalisable on en parlera qui contraste complètement avec le résultat final sans aller jusqu'à dire que le scénario de base était sans doute mieux que le scénario définitif il ya du bien il ya du moins bien dans ce qui a été enlevé et je vais tout énumérer oh non oh non mon adjudant on va pas faire le coup des nudistes à ce sujet la tête haute fougasse allons oh non mon adjudant vous allez savoir dans cette vidéo toutes les scènes qui ont été supprimés du montage final ce sera la première partie de la vidéo qui est consacrée au tournage du film un tournage assez chaotique une fois encore du tact de l'efficacité mais surtout pas de tracasserie inutile du tout et dans la deuxième partie nous parlerons du film en lui-même en quoi il est selon moi le meilleur des six les meilleurs moments bref il ya de quoi passer un bon moment si le programme vous convient n'oubliez pas le like le petit commentaire qui va bien et si vous savez pas quoi dire vous avez juste à dire et ce sera parfait on est parti pour le gendarme se marie dans le gendarme de saint tropez ludovic cruchot est veuf et emménage donc seul avec sa fille nicole à saint tropez dans le gendarme de saint tropez ludovic cruchot est veuf et emménage donc seul avec sa fille L'idée de le remarier à un moment donné de l'histoire est donc envisagée dès le premier film. Mais dès 1966, la presse évoque un mariage entre Cruchot et une riche héritière américaine en vacances à Saint-Tropez que Cruchot aurait rencontré par hasard. Le public est enthousiasmé par ces rumeurs et demande à ce que ce soit le sujet du prochain film. Louis de Funès en accepte l'idée. Mais entre temps, en 1967, Oscar et les grandes vacances sont passées par là. Deux films dans lesquels Claude Jansac devient à l'écran la femme attitrée de Louis de Funès, ce qui va modifier l'écriture du personnage de Madame Cruchot qui deviendra veuve d'un colonel de gendarmerie doté de hautes relations et de grandes ambitions culturelles et professionnelles pour son futur mari. Elle le mettra donc au défi de monter en grade quitte à concurrencer son bien-aimé Nathudan avec lequel Cruchot entrera en concurrence. C'est d'ailleurs l'un des éléments de l'intrigue principale de ce troisième gendarme qui m'a le plus plu. Parce qu'il est logique, après New York, que Cruchot ait envie d'avoir un peu plus d'ambition. Cinq talons ! Cinq ! Vous le voyez ? Remettez votre képi mon adjudant. Ça tape ! Parce qu'il n'est méritant. C'est celui qui tient la brigade à lui tout seul. Donc le fait qu'il essaye d'avoir le poste de Gerber voir un poste au-dessus, c'est très bien vu. Quand je regarde les deux derniers gendarmes, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on en parlera dans deux vidéos qui seront dédiées, mais quand je vois qu'en 78 et en 82, à Saint-Tropez, Cruchot est toujours maréchal des logichefs et Gerber est toujours l'adjudant... Vous n'avez pas la nostalgie de notre ancien local, Cruchot ? La marche inexorable du temps, l'adjudant ! Il faut vivre avec son siècle ! Je me dis que c'est plus crédible au bout d'un moment. Quand l'âge passe, au bout d'un moment, tu transmets, je ne sais pas, tu deviens prof ou je ne sais pas, tu deviens colonel, je m'en fiche, je n'y connais rien. Mais ce n'est pas plausible que 20 ans après l'arrivée à Saint-Tropez, il y ait toujours Galabru, enfin, Gerber et Cruchot, qu'ils n'aient pas bougé, quoi. A fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Oh, Cruchot ! Jamais pipi ! D'autres choses, oui. Ça n'aide pas à rentrer dans les deux dernières films, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Là, du coup, j'ai bien aimé l'idée que, oui, quand tu as fait tes preuves, tu as le droit d'en vouloir plus. Peut-être un peu trop, Cruchot, mais c'était un bon sujet. Pour ce nouveau projet, dont le début des prises de vue doit débuter en mai, toute l'équipe se reconstitue à nouveau. Michel Galabru, Christian Marin, Jean Lefèvre, Grosso et Modo, Yves Vincent, ami de Louis de Funès, un peu en difficulté dans sa carrière à ce moment-là, sera engagé par de Funès en tant que colonel. Mais Geneviève Grade hésite, peu enjoué, à l'idée de reprendre ce rôle d'ingénu, et par l'idée d'un tournage éprouvant avec son perfectif très exigeant. Mais peu sollicité, à défaut d'autres propositions, elle accepte. Un contre-coeur, mais pour la dernière fois, de reprendre son rôle. Mais alors que tout est prêt pour un nouveau tournage au soleil, les événements de mai 68 paralysent la France de par un mouvement étudiant contestataire. De violents affrontements ont lieu dans les rues du quartier latin, à Paris, qui va s'étendre progressivement dans tout le pays. Ce mouvement divise beaucoup. Certains vivent cette révolution comme un prétexte pour réapprendre à se parler, entre générations, peu importe le milieu social, tandis que d'autres sont plus dubitatifs, voire catastrophés par la tournure des événements. C'est le cas par exemple de Louis de Funès, plutôt de droite, et méprisant ce mouvement. Le 21ème festival de Cannes, qui avait commencé le 19 mai, veille du tournage, est lui aussi interrompu par ce mouvement contestataire. Ce qui va provoquer l'arrêt de nombreuses productions du moment, comme le cerveau de Gérard Ouri, dont nous avions fait une vidéo la semaine dernière. Mais Saint-Tropez, plus reculé, semblait ne pas être concerné par ce mouvement. Et toute l'équipe, dont Michel Modo et Guy Grosso, s'assure avant de prendre la route pour le Var, que le tournage est bel et bien maintenu. J'appelle le producteur à Saint-Tropez, je lui dis « est-ce qu'on tourne ? » Petit à petit, tous les tournages arrêtent, font grève. Il me dit « non, 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 mais nous on n'est pas touchés, on tourne, descendez. » Tout est donc confirmé, le tournage aura bien lieu. C'est donc muni de géricanes d'essence que Michel Modo et Guy Grosso se mettent en route pour Saint-Tropez. Mais il n'est pas le seul à avoir pris la route. Des techniciens de Paris se sont mis également en route pour Saint-Tropez pour convaincre l'équipe technique de ce troisième gendarme de rejoindre le mouvement. A son arrivée, c'est la douche froide pour Michel Modo qui apprend qu'on ne tourne plus le film. Allez Grosso, on achète des géricanes d'essence, on descend, on arrive en voiture à Saint-Tropez à 4h de l'après-midi. Et sur le port, je vois le chef machinot qui me dit « ah bah vous tombez bien, il y a une réunion syndicale, on va arrêter le film. » Les jours passent, de réunion en réunion, mais chaque matin, Louis de Funès se rend au maquillage pour manifester sa désapprobation. Puis, conseillé par son ami Daniel Gélin, se résigne à laisser tomber. Et toute l'équipe est profondément divisée. Le producteur, évidemment, Gérard Béthoud, il veut qu'on continue le film. Il va même jusqu'à tourner en secret avec Jean Giraud quelques plans pour rassurer les autres producteurs que le film aura bien lieu, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des images qui sortent. Jean Giraud et De Funès sont évidemment contre cette grève, mais d'autres, tels que Jean-Paul Schwarz, le caméraman de Louis de Funès, ou la script, ou le deuxième assistant opérateur, par exemple, sont pour. Il y aura des tentatives de pression, notamment de De Funès, qui est quand même un peu le patron, lui aussi, qui va leur dire cash, que sur le prochain gendarme, ce sera sans eux, s'ils font la grève. Grosso et Modo aussi font pression sur le producteur, parce que c'est bien eux qui leur ont confirmé de venir, et que s'ils ne sont pas payés, eh bien, ils repartent sur Paris. Ce que Béthoud, le producteur, va négocier leur filant sous, pas l'oreiller, mais en leur filant des billets en douce pour les faire patienter une semaine. Je vais voir le producteur, je lui dis, il faut que je vous parle, il me dit oui. Je lui dis, vous m'avez fait descendre, mais moi, vous allez me donner des effraiements. Ah non, 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 mais alors, je repars. Oui, mais on ne sait pas quand ça, je repars. Bon, Ben, vous ne le dites à personne, et il m'a donné en liquide, chaque semaine, il me donnait des effraiements. Je dis à Grosso, ah, vous le savez, et à Grosso aussi. Et personne ne l'a su, et voilà. Et Gérard Bettois, nouveau le producteur, va menacer tout le monde, et va de ne plus payer les villas, et de ne plus payer les hôtels, les hôtels 4 étoiles quand même, qui devaient loger toute l'équipe. Parce que si jamais ils ne travaillent pas, ben ils ne payent plus. Et c'est Michel Galabru qui va réveiller un petit peu tout le monde, et qui va dire que c'était un peu honteux de se comparer à des ouvriers qui cherchent à gagner quelques centimes pour vivre mieux, alors qu'eux sont bien payés les pieds dans l'eau dans nos hôtels 4 étoiles. On se trouve dans une villa du parc de Saint-Tropez, qui est l'endroit le plus riche de Saint-Tropez, avec piscine olympique et tout ça, à discuter de la grève. On était à Saint-Tropez isolés de partout, et on avait loué les maisons. Et M. Bettois, avec ceci, dit, si vous arrêtez, vous arrêtez de payer. Alors, vous ne pouvez pas payer les maisons. Vous ne pouvez plus payer les locations, vous ne pouvez plus rien faire. On avait les arriérés. Ils disent, oui, à Bianco, ils se battent pour 20 centimes. Les gars, la bruit se lève et il a fait un discours. Oui, pour 20 centimes. Et nous, là, vous, vous êtes allés dans les fauteuils de cuir. Ah, voilà, ce n'est pas 20 centimes. Il a été extraordinaire. Et les mecs lui en ont voulu, parce qu'il les a ridiculisés. Et que c'est un petit peu malsain. En tout cas, le tournage, au bout d'une semaine, va reprendre, mais dans une ambiance un petit peu morose. Voyons maintenant les fameuses scènes qui n'ont pas été retenues et qui n'ont même pas été montées. Au cours de la saga, Louis de Funès a enrichi le scénario d'idées de gags, telles que la bonne sœur, la scène de l'entrecôte du gendarme à New York, toutes les scènes dans le France dans lesquelles les gendarmes se perdent dans les couloirs, et dans le gendarme se marient. Alors que Cruchot devait se noyer lors d'un entraînement de nage sous-marine, Louis de Funès imagine un rêve, ou une hallucination, de son personnage se voyant faire la circulation dans un Saint-Tropez reconstitué sous l'eau. Dans son délire, il imaginait un poisson avec la tête de gerbert et imaginait son personnage muni de bouteilles et gérant un trafic sous-marin. Le plateau sous-marin sera reconstitué à La Ciota et sera dirigé par Didier Tarot, technicien habitué aux prises de vue aériennes et sous-marines, mais qui avait aussi fait ses preuves, notamment pour deux films de Robert Enrico, La Belle Vie et Les Aventuriers. De faux bâtiments et une fausse route sont construits, ainsi que des faux trottoirs, une terrasse de café, et d'autres bâtiments, et même des véhicules à hélice à deux roues, sont construits pour cette séquence sortie de l'imaginaire de Louis de Funès. Et des plongeurs professionnels sont engagés pour jouer la population sous-marine, ceux qui seront au café, ceux qui seront dans la rue, dont l'un devra jouer le rôle de Cruchot, tentant de faire la circulation et de faire régner l'ordre. Une semaine entière de tournage sont nécessaires à ces prises de vue, sans compter le temps nécessaire à la construction des décors. Mais au visionnage des rushs, Louis de Funès n'était pas du tout satisfait, trouvant l'image trop sombre et son personnage pas reconnaissable. Car il imaginait que si le public voyait que ce n'était pas lui, le public se désintéresserait. Mais il y a eu des millions d'engouffrés dans cette scène-là, dont on ne verra pas une seule seconde à l'écran. Ce qui rend d'ailleurs la scène d'origine, où Cruchot se fait noyer, se fait taper par Galabru pour qu'il nage. Une scène violente quand même. Cette scène avait un sens, puisqu'elle devait s'enchaîner avec cette scène sous-marine. Mais puisqu'elle a été retirée et remplacée par un écran noir, « Il faut aller le chercher ! Allez, jetez l'encre ! » Eh bien du coup, ça a beaucoup moins de sens, et on comprend beaucoup moins l'intérêt de cette scène-là, vu que la scène imaginée par le Funès n'a pas été montée. Cruchot devait également avoir la tête qui enflait au fur et à mesure qu'il se galvanisait devant Gerbert. Cela n'a pas utilisé, et ils ont utilisé à la place le système de la tête qui chauffe. Honnêtement, je pense que c'était mieux comme ça, parce que j'imagine un ballon avec la tête de le Funès. Ça aurait fait un peu un effet à la James Bond, si vous voyez ce que je veux dire. Tchacar et Berlico devaient également faire de l'autostop dans une voiture folle qui allait bien trop vite, sans que nos conducteurs ne sachent qu'il avait à bord de véritables gendarmes. Ça a coupé, ça a coupé ! On faisait du stop en Bermuda, et c'est un souvenir assez difficile, mais on avait sur les genoux deux suédoises qui les saletés ne... Oh là là ! J'ai cru que j'allais... Je vais descendre parce que j'en peux plus. Lors de la scène du coup de foudre, les cheveux de Cruchot devaient émettre des étincelles à chaque fois que Gerbert devait prononcer un nom de personnalité importante fréquenté par la colonnelle. De même, la scène entre Cruchot et Gerbert, où ils testent l'électricité statique l'un sur l'autre, était bien plus longue et riche en dialogue, dans lequel Gerbert cherchait une raison concrète à cette présence d'électricité statique, jusqu'à parler des caleçons en cachemire de Cruchot, ce à quoi Cruchot dira que c'est la frontière de la vie privée qui était franchie. Lors de l'interpellation sur la route en début de film, alors que Cruchot devait ordonner aux brigades à moto d'arrêter une voiture folle, la réplique d'origine de Cruchot était la suivante. Un fanatique ! 12 voitures dans un virage, vous m'entendez ? Collez-lui le maximum ! Il n'y a pas un seul mot en commun entre cette réplique tout à fait anodine et ce que De Funès va improviser sur place, à savoir l'épuisette. Elle est toute rouge ! Et choppez-la ! C'est une grosse brème ! L'épuisette ! L'épuisette ! Choppez-la ! Mais la scène du futur conflit à venir entre Jean Lefèvre et Le Funès est celle de la page 64 du scénario. Alors que Fougas purgeait sa peine de 4 jours de balai, suite à une scène dans la villa de Joséphan à début de film, Alors tout à fait au hasard, je vous colle 4 jours de balai ! Oh non chef, c'est toujours moins ! J'ai dit au hasard ! Ah bon ? Effectivement, il avait hérité d'une punition que dans la version finale, on ne verra jamais. Nicole amène un pichet de rosée au gendarme qu'elle prend en pitié, puis lui demande son opinion au sujet de son père. Fougas ne cachera pas sa désapprobation quant à ses méthodes, et celui-ci interrogera la jeune femme sur son célibat. Cette dernière lui répond qu'elle n'est pas pressée de se marier, et fait un bisou sur l'agent d'un Jean Lefèvre à Tendry. Mais ils se feront reprendre par Cruchot, qui avait assisté à toute la scène depuis sa fenêtre. C'est la scène qu'on aurait dû voir juste avant que Berligo n'amène la lettre à Cruchot. Vous allez voir, vous allez être content. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai ouverte, chef, ça je vous jure. Lettre qui a été ouverte, dans laquelle elle demande si Cruchot avait envie de danser. Si jamais c'est une mauvaise nouvelle, ça va vous coûter cher, vous allez voir ! Ouais, elle est bonne. Et comme il est plutôt de bonne humeur, il va lever la punition à Fougas qui est toujours en bas en train de balayer. Fougas va être tellement content d'avoir sa punition levée qu'il va jeter son balai sans voir qu'il y a Galabru derrière lui, il va pas être content et va lui donner 4 jours de balai. Ça aurait été bien. Mais cette scène, vous la verrez pas. Autre scène coupée encore, scène où Nicole surveille les achats de son père sur le port depuis la voiture de son ami François. Oui, il s'appelle François, le blond là, qui a à peine une ligne de dialogue dans le film, mais qui avait un rôle plus important à la base parce que figurez-vous que dans la scène de la voiture où Nicole surveille son père, en train d'acheter du parfum et des vêtements, il la demande en mariage. On va quand même pas suivre ton père toute la journée, écoute. Je veux savoir s'il s'offre une aventure ou bien s'il veut m'offrir une belle-mère. Bam ! Il la demande en mariage, soit quoi, elle répond non. Ça va un petit peu le vexer et va répondre à juste titre que, finalement, il ne lui sert que de chauffeur et ça ne lui va pas du tout. Bref, il y a une histoire parallèle entre Nicole Fougas et Nicole François. En tout cas, Nicole est promis à un mariage quelque part dans le film. En tout cas, il y a une histoire qui suggère qu'à la fin, elle devrait se marier et elle se marie. Sauf qu'on n'en parle tellement pas qu'il faut avoir une bonne vue, il faut être très attentif pour voir que Nicole est en robe de mariée aussi. Une petite partie de boule ce soir ? Ah non, ce soir, elle ne peut pas. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Alors que c'est que Cruchot et Josépha qu'on voit. Mais Nicole se marie en même temps que son père. Alors que la demande en mariage, vous ne la verrez pas. Du coup, ça ne colle pas. Le régime diététique de Josépha. Il y avait aussi des scènes qui expliquaient pourquoi Cruchot était au régime. Une scène où Cruchot va au cinéma traîner par Josépha et sa fille qui préfère aller voir un film d'auteur de Jean-Luc Godard, la chinoise, je crois. Ce qui fait que Cruchot va voir des Chinois partout en sortant alors que lui, il aurait voulu voir un film de western, un film de cow-boy. Un peu comme la scène où il regarde un concert alors qu'il voudrait regarder match de foot. Qu'est-ce qu'il y a sur la deuxième chaîne ? Chut ! Ça a été un petit peu plus creuser cette espèce d'éducation que Josépha essaie d'apporter à Cruchot contre son gré. La scène avec Fougas où il regarde avec les jumelles ce qui se passe dans l'eau. Elle est plus longue normalement. Fougas regarde en fait lui les femmes sur la plage et évidemment Cruchot va le remarquer. Il va même le pousser pour regarder dans ses jumelles à la place et l'engueuler. Il y a un sketch entre Fougas et Cruchot que pareil, on ne verra pas. Il n'en reste que la fin. Et comme le tournage avait pris du retard une semaine de retard Louis Funès était très nerveux très nerveux à tel point qu'une scène est devenue géniale grâce à sa nervosité parce qu'il n'a complètement pas fait exprès de dire en début de film à son préfet « Mes préfets, Monsieur le respect ! » C'est parce qu'il a bafouillé et ils ont gardé ça parce que c'était très bon mais ce n'était pas voulu. Le clap de fin se rapproche en ce mois de juillet 68 mais Jean Lefebvre est surpris de l'absence d'organisation de rush comme cela avait été le cas pour le premier film. Ainsi, toute l'équipe pouvait regarder les meilleures scènes en sélectionner quelques-unes et faire une autocritique qui les aurait amenées à en tourner d'autres. Et plus étonnant encore selon lui, aucune projection du film n'était prévue avant sa sortie pour les comédiens. Le producteur lui répond alors qu'il découvrira le film à l'avant-première avec la presse comme tout le monde. Et c'est après la fin du film à l'avant-première du cinéma Gaumont des Champs-Elysées que le clash entre Jean Lefebvre et Louis de Funès éclatera au grand jour. L'acteur va en effet haranguer la foule de journalistes en le révélant qu'il a été dupé et coupé durant tout le film au point de n'être qu'un simple figurant. Parce que c'était le dernier que j'ai tourné c'était lequel ? Le quatrième je crois. C'était en balade. En balade. J'avais tourné des scènes, beaucoup de scènes et on voit, on va, et moi je ne peux pas me retenir, on va à la Générale à la projection c'était au Beaumont et je vois le film tout ce que j'avais tourné il n'y avait plus rien. Tout était coupé. C'était pas bon. Alors le producteur était derrière moi. J'étais peut-être pas bon mais il fallait me le dire, merde. Puis j'étais pas mal quand même. Bon, je me retourne vers le producteur et devant tous les journalistes je me mets à hurler dans la salle à la Générale je dis devant tous les journalistes que le producteur que je connaissais bien je dis je dis je t'ai escroqué parce que tout ce que j'ai tourné tout a été coupé et pour le prix que tu m'as payé je t'ai escroqué. Louis de Funès préfère esquiver la scène et Jean Lefebvre ira provoquer ce dernier jusqu'à passer à la radio pour le calomnier. Je ne sais pas si vous êtes au courant parce que je ne sais pas si la publicité a été très bien faite sur ce film vous avez comme vedette comme première vedette Louis de Funès oui mais je sais vous connaissez et alors après je vais pas faire de gaffe parce que à la radio on ne sait jamais et après comme second personnage vous avez Louis de Funès comme troisième personnage vous avez si mes souvenirs sont exacts Louis de Funès comme quatrième Louis de Funès et alors comme il ne peut pas jouer tout seul il fallait bien qu'il y ait le cas quand même pour répondre il ne pouvait pas parler devant un mur parce que là il y a quand même des limites vous avez Galabro qui est merveilleux d'ailleurs dans le film et puis il y avait Christian Marin et moi je dis il y avait parce que quand on a vu le film il n'y avait plus rien du tout ce qui veut dire ce qui veut dire qu'on a été coupé raison je ne veux pas les connaître est-ce que je faisais rire est-ce que je ne faisais pas rire je n'en sais rien c'est pas la question c'est la question que Louis de Funès arrive à un stade il s'imagine que s'il n'est plus sur l'image il n'y a plus de film vous comprenez alors ça devient dramatique dans ses contrats il a tous les droits il fait ce qu'il veut il engage ce qu'il veut il met à la porte ce qu'il veut je suis d'autant plus touché que j'aimais beaucoup de Funès voyez-vous et alors on m'avait dit on m'avait dit méfie-toi de Funès tu vas voir il y a un an que je n'avais pas tourné avec lui tu vas voir maintenant il est embêtant il n'y en a que pour lui il veut tout couper et je l'ai défendu des propos que Jean Lefèvre regrettera bien des années plus tard voilà il avait signé une vérité l'apparaître dans la presse la vérité rétablie est-ce que c'est vrai que vous êtes engueulé avec de Funès dans le fèvre pour le dernier non ? ou les extraterrestres plutôt ? oui on n'est pas engueulé mais j'ai regretté après parce que là vous êtes un peu il ne vous a pas pris dans le dernier non non il ne m'a pas pris je l'ai appris maintenant tout à l'heure dans le taxi avec mon copain ce n'est pas à cause de Louis c'est à cause du producteur Jean Giraud en rajoutera une couche en répondant par presse interposée à Jean Lefèvre il prétend avec l'audace des médiocres que je lui ai coupé toutes les scènes où il avait une chance d'écraser Louis de Funès je pense personnellement que je lui ai rendu un fier service en lui évitant des comparaisons désagréables chaud hein ? c'était très violent cette après-sortie du film qui n'a pas empêché le film Le gendarme se marier de cartonner en salle avec 6,8 millions de spectateurs quasiment 7 millions ce qui rattrape un peu le score moyen du tatoué qui était sorti juste avant mais ce tournage du troisième gendarme sera un des premiers tournants de la saga parce qu'une grande partie de l'équipe technique ne sera pas repris sur le gendarme suivant à cause de leur statut de gréviste tout comme Geneviève Grade qui ne reviendra pas pour un quatrième gendarme puisque son personnage a une sortie convenable même s'il est complètement zappé elle est mariée elle n'a plus raison de vivre chez son père mais c'est dommage parce que pour une fois elle n'a pas chanté parce que excusez-moi pour ceux qui aiment bien mais quand elle chante dans le 1 et quand elle chante dans le 2 c'est un petit peu gênant d'ailleurs tous les jeunes dans ce film on va en parler dans la partie critique ils sont enfin redevenus normaux viens danser le cha-cha je sais pas moi et ça se danse encore ces trucs là au musée Grévin on en avait parlé dans la vidéo du premier gendarme où les jeunes étaient très 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 malaisants parce que très maniérés et pas du tout représentatifs pour moi des jeunes de l'époque passons à ma critique du film je suis Joseph je suis Ludovic et moi je suis Gerbert je le répète mais quand on comprend les coulisses chaotiques de cette troisième production des gendarmes on comprend pourquoi certaines scènes dans le dernier tiers du film sont très bancales notamment les scènes autour de la plongée normalement il devait y avoir un entraînement autour de la plongée qui rappelait l'entraînement du premier film avec la fameuse musique une scène où les hommes-grenouilles les gendarmes étaient sur le quai et non pas dans l'eau et devaient apprendre à nager attaché à des cordes qui étaient suspendues à des poulies et du coup ils devaient nager dans le vide avant d'aller nager dans l'eau encore une fois des scènes qu'on ne verra pas et puis encore une fois cette séquence de la noyade très malaisante où Galabru noie de Funès elle aurait eu un peu plus de sens si on avait compris que c'était pour voir quelque chose délirer au fond de l'eau même si je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée de voir ça à mon avis c'était pas exploitable du tout mais vu qu'on a plus cette scène là on a plus cette justification même si Gerbert se venge c'est quand même je trouve très violent quand il le tape avec le bâton ça m'a toujours fait peur quand j'étais petit surtout qu'après une fois qu'il se noie il fait ah bah il coule bon sang mais il coule bah oui connard pardon donc il y a des scènes comme ça où tu comprends pas ce qu'ils ont voulu faire mais c'est parce qu'il manque une partie d'ailleurs le film est très court 1h28 c'est le plus court des 6 films mais c'est parce qu'il y a 5 bonnes minutes qui ont été supprimées du montage et ces 5 minutes je pense qu'elles manquent il manque 5 bonnes minutes au film pour qu'il soit un peu plus équilibré ce qui veut pas dire encore une fois que les scènes qui ont été supprimées auraient été meilleures je pense encore une fois que la scène sous-marine sans dialogue avec une visibilité quasiment nulle à mon avis ça avait pas sa place je pense que c'était une idée comment dirais-je saucre nu mais c'est la version finale du film qu'il faut analyser c'est celle-là qui est officielle malgré tous les problèmes qu'il y a eu sur le tournage malgré la semaine de retard malgré le fait que le studio de Billancourt il est élué que pour une certaine durée après le tournage de Saint-Tropez mais comme il y a eu une semaine de retard ils ont eu du mal ils ont dû payer en plus pour pouvoir louer le studio une semaine de plus d'un point de vue budget j'ai pas le budget du film je l'ai jamais trouvé mais à mon avis avec toutes les scènes qui ont été tournées pour rien plus le fait qu'il a fallu payer les acteurs à rien faire pendant une semaine plus le fait qu'il a fallu rallonger pour les studios il a dû coûter plus cher que le deuxième mais pour quel résultat parce que je trouve que le film est meilleur encore une fois que le précédent il est encore plus rythmé le Saint-Tropez qu'on retrouve avec plaisir est très coloré il fait beau ça donne envie on faisait un pique-nique entre nous et alors on a eu la chance de faire un vrai pique-nique parce qu'on nous a fait un repas merveilleux on a recommencé 25 fois on est bien c'est le vrai film de vacances des gendarmes parmi les six c'est celui qui est le plus rythmé c'est celui qui vieillit le moins parce que les histoires d'amour autour de Josepha qui provoquent à la fois la rivalité de Galabrou sur le plan amoureux bien qu'il soit marié et la rivalité sur le plan professionnel ça ne vieillit pas on a toujours envie d'écraser son chef on a toujours envie de séduire quelqu'un on a toujours des doutes on a toujours des problèmes de confiance en soi par rapport à celle qu'on aime toutes les séquences d'amour les séquences en boîte de nuit les passages où Cruchot veut cacher l'âge de sa fille le plus longtemps possible les séquences de l'examen alors la fois quand ils sont à table et que Cruchot essaie de ralentir Gerbert dans sa progression parce que lui il n'y arrive pas à la fois aussi quand ils débriefent dehors et qu'ils font les gosses en se disant t'as répondu quoi à la question A Très bien marché on l'agilent Je veux dire que je ne suis pas plus content Ah bah tant mieux je suis content moi Et vous ? Très bien marché Très bien Juste histoire de montrer à l'autre je sais toi t'as pas su Tout ce qu'on fait quand on est môme de vrai môme mais c'est super bien vu et ça aussi ça vieillit pas on a tous été à l'école et on ira toujours à l'école et ça sera toujours pareil il y aura toujours les mêmes réactions de savoir qui a réussi le contrôle le plus que l'autre Les jeunes autour de Nicole sont enfin normaux Claude Jansac amène énormément de charme elle est magnifique dans ce film le pique-nique sur la plage avec un peu de pinard C'est une séquence géniale ils sont tous géniaux dans ce film là même si Jean Lefebvre a gueulé je trouve que son personnage on le voit quand même autant que les autres c'est juste qu'en fait on le voit autant que les trois autres Modo, Grosso et Christian Marin qui eux disaient rien parce qu'ils acceptaient de faire peut-être les faire valoir de Dauphinès ceux que Jean Lefebvre n'acceptaient plus Oh il est bouillant il est même brûlé Attendez Mais Fougas on le voit c'est lui qui fait le faux cul avec Cruchot donc c'est lui qui est mis en avant à ce moment là alors certes il a eu deux ou trois scènes où il était supprimé où il pensait qu'il était bon mais il n'était pas le seul c'est juste qu'il se voyait peut-être un peu plus grand que Jean Giraud ne le voyait à un moment donné il avait à baiser la main de Claude Jansac qui était une très belle fille et il dit à Jean Giraud donc j'ai envie de dire que je vais trembler en baisant la main je vais trembler et je vais dire pipi j'ai envie de faire pipi alors Jean Giraud lui a dit non ça c'est pas possible ça c'est pas possible c'est un décent et non il a tenu absolument et ça y est le film pour moi il est parfait dans ce qu'il veut faire jusqu'à ce que Cruchot baisse en grade repère son statut d'adjudant chef avec les événements que ça amène la plongée qui foire le fait qu'il se noie il y a une grosse baisse de rythme à ce moment là mais qui reprend parce que la poursuite finale avec Frédéric Le Boucher jouée par l'impeccable Mario David est excellente cette poursuite elle est palpitante que ce soit dans la vie là de Josepha qu'est-ce que vous foutez là ? qu'est-ce que vous foutez ? qu'est-ce que vous foutez ? tiens-vous tiens-vous puis en voiture puis en moto sur le sidecar avec la bonne soeur la meilleure poursuite de la bonne soeur la meilleure séquence de la bonne soeur c'est dans ce troisième gendarme il y a certes un gros trou d'air vers le dernier tir du film à cause des scènes manquantes qui font qu'on comprend pas tout à fait la continuité de certaines scènes mais c'est très vite oublié une fois qu'on a le dernier acte qui est pour moi le meilleur des derniers actes des six gendarmes bien au-dessus des autres surtout des derniers on en parlera bientôt et vous qu'est-ce que vous pensez du gendarme se marie ? quel est votre classement des gendarmes ? vous l'avez déjà dit en partie dans les commentaires la dernière fois mais n'hésitez pas à vous lâcher sur ce gendarme en particulier quels sont les répliques les moments que vous retenez le plus en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que je vous aurais appris des choses sur ce troisième gendarme de Saint-Tropez très mouvementé tant dans le tournage que dans le film en lui-même on se retrouve dans deux semaines pour parler du gendarme en balade le dernier bon gendarme qui soit sorti en tout cas d'ici là passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et dans deux semaines pour le gendarme en balade et d'ici là comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao Sous-titrage ST' 501